Le nouveau Ford E-Transit Courrière 2024 est aussi important dans le monde des fourgonnettes que la nouvelle d'un nouveau film avant-gère-l'est pour les fans de Marvel. C'est un grand nom, avec un gros travail à faire. Dans ce cas, le E-Transit Courrière regroupe tous les avantages du fourgon électrique que nous aimions dans le plus grand Ford E-Transit, notre vanne de l'année en titre, ne l'oublions pas, dans un boîtier beaucoup plus petit. Destiné aux artisans travaillant en ville ou aux chauffeurs-livreurs travaillant pour de grandes entreprises nommées d'après les forêts tropicales, l'E-Transit Courrière est une petite camionnette électrique qui rivalise avec les modèles EVCVN5, Nissan Tonstar EV et Renault Congo et E-Tech. L'alimentation du E-Transit Courrier provient d'un seul moteur électrique de 134 chevaux, et bien que Ford n'ait pas encore spécifié la taille de la batterie, nous nous attendons à ce qu'une autonomie d'environ 320 km soit réalisable. Ford a confirmé que la batterie peut être complètement chargée en un peu moins de 6 heures, si vous utilisez une borne de recharge de 11 kW. Pour une charge plus rapide lors de vos déplacements, le E-Transit Courrier peut gérer des débits allant jusqu'à 100 kW, ce qui signifie qu'une recharge de 10 à 80% peut prendre aussi peu que 35 minutes si vous utilisez un point de charge capable de fournir une puissance suffisante. Bien qu'ils doivent transporter une batterie lourde, l'E-Transit Courrier a 26% de volume de chargement en plus à l'intérieur que le Transit Courrier sortant, suffisamment pour lui permettre de transporter deux palettes RAW. Une partie de cette augmentation provient d'un emballage efficace, mais le E-Transit Courrier a également un empattement plus long, l'écart entre ses roues avant et arrière, qu'auparavant. Pouvoir transporter des charges comparables à la classe ci-dessus est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aimé le Transit Courrier sortant pendant une grande partie de sa vie. En effet, c'est notre champion en titre sur le marché des fourgonnettes compactes. Le volume total de chargement du E-Transit Courrier est de 2,9 m3, avec une charge utile maximale de 700 kg et un poids de remorquage maximal de 750 kg. Une cloison de chargement permet au conducteur de transporter des objets plus longs à l'intérieur du fourgon. En parlant de l'intérieur, les Transits Courrier disposent d'un tableau de bord numérique de 12 pouces et d'un écran d'infodivertissement de 12 pouces, exécutant la dernière version du système d'exploitation sain de Ford. Dans les voitures récentes de la marque, nous avons été impressionnés par les réponses rapides du système, mais il est dommage que vous deviez utiliser l'écran tactile pour faire des choses simples comme changer la température. La mise en miroir sans fil en droit d'auto et Apple CarPlay Smartphone est incluse en standard, et il y a un chargeur sans fil sur la console centrale pour garder votre appareil rechargé. Les mises à jour peuvent être effectuées sans fil sur E-Transit Courrier, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de se rendre chez le concessionnaire pour recevoir la dernière version du logiciel. Les fonctions d'assistance aux conducteurs disponibles incluent le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et un système d'avertissement d'angle mort. Pour les conducteurs qui souhaitent voyager plus loin ou qui ne peuvent pas recharger, des moteurs à combustion conventionnelle seront proposés dans le transit courrier régulier, qui arrivera chez les concessionnaires plus tard cette année. Ces options de moteur seront les mêmes 1,0 litre d'essence et 1,5 litre de diesel proposés sur le fourgon actuel, parmi ceux-ci, c'est le diesel le plus puissant de 98 chevaux qui est notre choix préféré. Comme ses rivaux, le E-Transit Courrier sera éligible à la subvention de plug-in du gouvernement pour les petites camionnettes électriques, d'une valeur actuelle de 3 000 euros. Cela signifie un prix de départ d'environ 35 000 euros, hors TVA, et signifie qu'il ne ferait que sous-coter le prix du Renault Congo E-Tech. Le Transit Courrier et le E-Transit Courrier se transformeront également en monospaces transportant des passagers, devenant respectivement les nouveaux forts tournés au courrier et E-Tournés au courrier. Les ventes de ce modèle devraient commencer plus tard en 2024. Pendant ce temps, le Ford Transit Connect légèrement plus grand doit être remplacé l'année prochaine. Ce modèle concourra dans le même espace que le E-Transit Courrier et devrait offrir de l'énergie électrique, mais ce sera le seul choix parmi la gamme Ford pour les conducteurs à la recherche d'une petite fourgonnette électrique à double câble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada